Syndrome de la queue de cheval, symptômes et traitements Le syndrome de la queue de cheval est une affection neurologique rare qui nécessite une intervention médicale immédiate. Découvrez-en plus à ce sujet dans cet article. Le syndrome de la queue de cheval est considéré comme une urgence médicale, dans laquelle une intervention chirurgicale doit être effectuée le plus rapidement possible pour éviter les séquelles. Il s'agit d'un syndrome très rare, survenant chez un personne sur 33 000 à 100 000. Selon les informations publiées dans la revue Formation Medica Continuada en Attention Primaria, FMC, l'une de ses causes habituelles est l'ernie discale. Découvrez ici en quoi il consiste et comment il est traité. Qu'est-ce que le syndrome de la queue de cheval ? Ce problème de santé est également connu sous le nom de syndrome Coda-Equina, SCE. Il s'agit d'une affection neurologique très rare mais grave, qui affecte le groupe de racines nerveuses à l'extrémité de la moelle épinière. Il survient lorsque les nerfs situés à l'extrémité de la moelle épinière sont comprimés, compromettant le contrôle du sphincter et causant d'autres problèmes. Cette pathologie est considérée comme une urgence médicale qui doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale dès que possible, afin d'éviter des séquelles irréversibles, comme par exemple. Problème de vessie incapacité de contrôler la mixtion ou la défécation Difficulté à marcher mais qu'est-ce que la queue de cheval ? La queue de cheval est le nom donné aux nerfs situés à l'extrémité de la moelle épinière, qui traversent la colonne lombaire et le sacrum, jusqu'aux jambes. Elle est constituée de dix paires de nerfs. L2 à L5 Les cinq paires de nerfs sacrés Le nerf coccygien La queue de cheval est responsable des muscles, de la sensation de la peau dans le bassin et les jambes, ainsi que de la fonction vésicale et intestinale. Coda-équina est l'équivalence latine de queue du cheval. Les symptômes Bien que ces symptômes ne soient pas propres au syndrome coda-équina, ils sont considérés comme des urgences médicales. Douleurs lombaires Sévère Altération de la sensation dans la zone génitale Dysfonctionnement de la vessie, des intestins et de la sexualité Une attention et un traitement médicaux précoces sont cruciaux pour obtenir un rétablissement complet le plus rapidement possible. Les symptômes sont également classés en fonction de leur apparition. Apparition soudaine ou abrupte Les symptômes se développent rapidement. Ce sont les suivants. Douleurs lombaires Sévère Perte significative des fonctions vésicales et intestinales Déficit du contrôle moteur et de la sensation à partir de la taille, qui apparaissent généralement dans les 24 heures apparitions graduelles. Les symptômes se développent progressivement et peuvent apparaître et disparaître au fil des semaines ou des mois. Les plus courants sont Perte partielle ou intermittente de la fonction vésicale et intestinale Engourdissement ou altération des sensations dans et autour de la zone génitale douleur récurrente dans le bas du dos faiblesse musculaire le traitement. Le traitement initial est chirurgical et doit être effectué de préférence 24 à 48 heures après l'apparition des symptômes, dans le cas d'un événement soudain, afin de maximiser l'amélioration du déficit sensoriel et moteur. Le pronostic et le rétablissement dépendent de divers facteurs, notamment de la rapidité avec laquelle le nerf est décompressé et du degré de l'atteinte nerveuse au moment de l'opération. Douleurs lombaires Ai-je le syndrome de la queue de cheval ? Le fait d'avoir des douleurs lombaires est extrêmement courant et n'indique pas nécessairement un syndrome Kodaï-Kina en soi. Pour suspecter un SCE, il faut également que des symptômes vésicaux ou intestinaux soient présents. En cas de doute, consultez votre médecin traitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501